Bonjour à tous. Besançon, un retraité victime d'un crime crapuleux dans le quartier de Planoise. Explication dans cette vidéo. Evelyne, une retraitée de Besançon, n'est pas près d'oublier ce jeudi 25 juillet. Ce jour-là, elle a invité ses sœurs à boire le café dans son appartement du quartier de Planoise, avenue de l'Île-de-France. Le temps est couvert mais doux. Soudain, vers 15h30, un concert de sirènes éclate au pied de l'immeuble. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre. En bas, plusieurs véhicules de pompiers et de policiers barrent les accès du parking, gyrophares allumés. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Dans ce quartier sensible gangrené par la drogue et les règlements de compte, on ne dénombre plus ce genre d'intervention. Cependant, intriguée, elle descend quand même aux nouvelles. Mais les policiers tiennent les badauds à distance, ils ont l'air plus graves, plus préoccupés que d'habitude. C'est finalement par un voisin qu'elle découvre la vérité. C'est Denis Lambert, il a été battu à mort. Evelyne reste un moment sans voix. Denis Lambert, un ébéniste à la retraite de 74 ans, est une figure du quartier. Cet homme sans histoire vivait seul deux immeubles plus loin. On le voyait tous les jours promener son chien ou rejoindre ses copains au bistrot du coin. Encore vert pour son âge, il lui arrivait même d'aller cueillir des champignons en forêt. Bref, le mec bien par excellence. D'après ce qu'on raconte, c'est une voisine qui a donné l'alerte. Un peu plus tôt, elle avait entendu des bruits de bagarres et des cris. Elle a découvert le malheureux étendu sur le palier, au milieu d'une flaque de sang, devant la porte de son appartement grande ouverte. Evelyne, de loin, voit les pompiers ressortir de l'immeuble. Mais ils sont seuls. En fait, Denis Lambert n'est pas mort. Il se trouve dans le coma, grièvement blessé. Un médecin a réussi à le réanimer, mais il y a un problème. Le brancard ne rentre pas dans l'ascenseur et l'escalier en collimaçon est trop étroit pour qu'on puisse descendre le blessé à bout de bras. Les secouristes ont alors recours aux grands moyens. Denis est évacué par la grande échelle, allongé dans une coque rigide, avant qu'une ambulance ne le conduise enfin à l'hôpital Sirène Hurlante. Il est gravement blessé. Outre une fracture de la mâchoire et plusieurs côtes cassées. Les médecins diagnostiquent une grave fracture de la boîte crânienne. Le cerveau a été atteint. Les deux filles du malheureux sont prévenues. Leur père est dans un état désespéré. De fait, il va mourir 12 jours plus tard sans avoir repris connaissance. Depuis, l'enquête semble piétiner. Dès le début, les policiers sont frappés par la sauvagerie avec laquelle Denis Lambert a été passé à tabac. Des méthodes de voyous. Or, deux suspects encagoulés ont été aperçus sortant du hall de l'immeuble l'après-midi de l'agression. Et en procédant aux constatations d'usage, les enquêteurs se rendent compte que l'appartement a été fouillé. Et que seuls quelques objets sans grande valeur ont disparu. Comme si les cambrioleurs cherchaient quelque chose de précis. Et si Denis Lambert planquait, de gré ou de force, de la drogue chez lui. Dans le jargon des policiers, on appelle ça une nourrice. C'est un phénomène très répandu dans ce genre de cité. La nourrice, c'est un homme insoupçonnable, par exemple un inoffensif retraité. Qui cache de la marchandise chez lui à la demande des dealers. Certains acceptent le job volontairement, pour arrondir leur fin de mois. D'autres n'ont pas le choix et doivent céder sous la menace de représailles. Une nourrice ne prend pas trop de risques, sauf quand une bande rivale la prend et décide de mettre la main sur la drogue. Dans ces cas-là, tous les coups sont permis. Les enquêteurs commencent par creuser cette hypothèse mais ils ne trouveront rien qui puisse la conforter. Alors aujourd'hui, ils privilégieraient plutôt la piste d'un vol crapuleux qui aurait très, très mal tourné. Mourir dans ces conditions atroces pour quelques dizaines d'euros ? Voilà qui n'est pas de nature à rassurer les habitants du quartier, loin de là. Vivre à Planoise, c'est vivre dans l'insécurité. Rien qu'au cours de ces deux dernières années, on dénombre six morts violentes. Un adolescent de 15 ans fauché par une balle perdue alors qu'il allait jouer au foot, un autre, du même âge, exécuté dans un parking souterrain. Un caïd local abattu au volant de sa voiture, deux jeunes dealers kidnappés en pleine rue et retrouvés un peu plus tard dans les bois. Torturés et achevés, enfin, un trafiquant de stupes poignardés en plein cœur sur un point de deal. Sans compter ceux qui ont été blessés lors de fusillades à la Kalachnikov. En février dernier, dans le cadre d'une opération Place Net. Les policiers ont mis la main sur dix kilos d'héroïne, deux fusils d'assaut et même un lance-roquette. Ça va faire bientôt vingt ans que je vis dans le quartier et la situation se dégrade de plus en plus. Nous confirme Evelyne, encore sous le choc de la mort de son voisin ébéniste. Quand ce n'est pas la drogue, ce sont les rodéos avec les motos. Et les insultes. Il y a quelques jours, j'ai été traité de connasse par deux jeunes à scooter. Je n'ose plus sortir le soir. Cela fait quatre ans que je demande un logement social ailleurs, mais je n'ai pas de réponse. Le 9 août, Evelyne est allée avec une centaine d'habitants du quartier déposer des fleurs et des bougies au pied de l'immeuble du drame. Un voisin, lui aussi retraité, n'a pas pu participer à cet ultime hommage. Mais lui aussi se désole de voir le quartier endeuillé par des bagarres de gangs, des guerres de territoire et des fusillades. Quand on entend des détonations, on pense d'abord à des feux d'artifice. Et puis on réalise que ce sont des kalachnikovs ou des 22 longs rifles, soupirent-ils. Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, mais que voulez-vous ? Les policiers interpellent les voyous, mais ils sont obligés de les relâcher aussitôt. Une autre retraitée tente de tempérer. Elle n'a, dit-elle, pas eu trop à souffrir des dealers qui s'étaient installés en bas de chez elle. Ils n'étaient pas méchants. Ils ouvraient la porte, disaient bonjour, nous aider à porter nos affaires. Depuis qu'on a construit un mur de deux mètres au pied de l'immeuble, je ne les vois plus. Malgré tout, je ne me suis jamais senti en sécurité. Je ne rentre plus seul le soir. Encore moins depuis ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Lambert. Tous savent que le phénomène n'est pas spécifique à Besançon, que toutes les grandes villes de France sont touchées par ce fléau. Mais pour les habitants du quartier planoise, c'est la peur au quotidien. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.